Applaudissements Le CRIF et la LICRA sont peu connus du grand public. Il suffit de demander autour de soi ce que signifient ces sigles pour s'en rendre compte facilement. Et même dans nos rangs, si l'on sait en général un peu mieux ce dont il est question, beaucoup ignorent l'étendue réelle du rayon d'action de ces officines. Leur puissance et leur capacité d'influence dans un grand nombre de domaines importants de la vie politique française, comme la justice, l'éducation nationale, la promotion de l'immigration arabo-musulmane. Et donc, on méconnaît généralement leur forte responsabilité dans la situation très dégradée de la France d'aujourd'hui. Je vais évoquer brièvement l'histoire et le rôle de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, et celui du Conseil, le représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Brièvement, car il serait trop long d'entrer dans les détails d'une histoire et d'une influence qui ont fait l'objet de deux livres. Jusqu'il y a une dizaine d'années, le CRIF, qui se qualifie lui-même de porte-parole politique de la communauté juive de France auprès des pouvoirs publics, étaient occultés, dans les médias surtout, par la puissante LICRA. C'est elle qui jouait le rôle, en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le rôle de bras armés, éveillés jalousement à l'orthodoxie de la vie politique française. C'est qu'un renvoi en correctionnel, une excommunication sur la place publique, un tabou jeté sur tel ou tel était vite arrivé. Et leur seule perspective suffisait à tenir en laisse une classe politique particulièrement docile. Mais les circonstances ont évolué depuis le début des années 2000, et la LICRA, qui est toujours là et bien là, apparaît aujourd'hui en retrait derrière le CRIF, qui tient à présent le haut du pavé et de l'affiche. Bien sûr, pour s'en apercevoir, il faut s'intéresser de près au fonctionnement de la vie politique du pays. Encore une fois, le grand public n'a pas conscience de la réalité et de la puissance de ses courants souterrains. Car les médias du système se gardent bien d'attirer son attention sur une situation qui pourrait finir par paraître bizarre. Tout est fait au contraire pour éluder le sujet. Et ceux qui persistent à se poser trop de questions sont généralement réduits au silence par l'accusation absolument terrifiante d'antisémitisme. Celles qui vous rejettent illicaux en dehors de l'humanité et vous précipitent aux enfers. Car il faut savoir que l'antisémitisme est actuellement le seul péché mortel encore existant.